Salut la team BS, c'est Anna, l'actrice ratée de Paname. J'espère que vous allez super bien. Moi ça va au top ! Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec cette gueule là ? Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième édition d'une vidéo que j'avais déjà faite où en gros je reproduisais des recettes du livre de Chef Erika pendant moins de 4 heures. Et du coup j'ai décidé de refaire ça, sauf que cette fois j'ai plus le livre parce qu'il est à Dijon. Mais ma mère m'a envoyé quelques recettes que je vais faire tout au long de la journée. Petit déj, à midi, goûter peut-être, ça dépend si je suis là, et dîner. Donc je sais tout ce que je vais faire, seulement je n'ai pas tout chez moi, donc il faut que j'aille en course. Je vous avoue que je me suis levé ce matin, j'avais un peu seulement me souvenir de ça. Mais c'est pas grave, on va aller à Monoprise, et après nous on va commencer par le petit déj. Bon ça va pas être une journée très saine, c'est pas grave. Est-ce qu'on a envie d'une journée saine ? Même non. C'est parti, on se retrouve dans 5 secondes pour vous, même pas, pour le petit déjeuner. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, et dites-moi si vous voulez une troisième édition avec son nouveau livre que j'ai pas encore acheté, et son nouveau livre spécial USA, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Let's go ! Bon, ok les gars, une heure est passée depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc je suis allée en course, j'ai acheté tout ce qu'il faut, il y a juste des trucs que j'ai pas acheté parce que c'était trop cher, et j'avais la peine de dépenser autant pour ça. Donc là il est presque 10h, donc je pense que j'ai l'air à 10h30 même pas, pour faire le petit déj. C'est parti ! Ok, alors les gars, attendez parce que j'ai un truc dans l'oeil. Donc la recette elle est sur mon portable. C'est tout, vraiment c'est tout. Ce matin, j'ai essayé de faire des brioches perdues, donc clairement quelque chose qui est beaucoup trop bon, genre c'est incroyable les brioches perdues. Je n'ai rien pour mesurer, bien entendu, sinon ce serait pas drôle. J'ai absolument rien, donc je vais faire vraiment au pif, je vais faire comme je le sens. Alors, déjà il faut que je mette du lait. Apparemment il faut déjà faire bouillir le lait, donc je vais prendre une casserole. Pardon, excuse-moi c'est un peu petit ici. Wouah j'ai trop peur ! J'ai cru que j'avais les yeux noirs ! Alors, une petite casserole et 50 centilitres de lait, donc je ne sais pas ce que ça signifie. Combien il y a ? Un litre, donc c'est la moitié de ça du coup. Donc écoutez, on fait au pif encore une fois. Bon ok, on va dire que c'est bon. Donc il faut que je fasse sauf et ça. Il faut que j'attende qu'il boue, et quand c'est bon, il faut que je mette la vanille. Donc je vais essayer de mettre un peu de sucre vanillé, je pense. Moi ça va être long, après il faudra faire quoi ? Mélanger les oeufs avec le sucre. Bah j'ai déjà mélangé les oeufs avec le sucre en vrai, comme ça ce sera fait. Je vais mettre le sucre vanillé directement là-dedans. Ok, des oeufs, donc il me faut deux oeufs. Après moi je ne suis pas cuisson les gars là-bas, donc vous n'apportez pas du tout trop fou. Et les oeufs, putain il se casse hyper facilement. Mélanger ça avec le sucre, et le sucre il faut deux cuillères à café de sucre. Et bah du coup on va mettre une cuillère à soupe, ça fait à peu près deux cuillères à café en soi. Ok, j'ai mon sucre, donc on va mettre une cuillère à soupe, j'ai décidé. Et ensuite on va mettre un peu de sucre vanillé du coup. Et c'est des marges vanillées, haha, c'est si mien. Ouais c'est marrant. On va pas en mettre beaucoup, je pense que je vais mettre une moitié. Ouais, un peu plus d'une moitié mais bon. Ok, donc ça faut que je mélange, si j'ai bien compris. Ok, et bah les gars on va attendre que le lait bout. Et je vous retrouve dès que le lait est en train de bouillir, pour qu'on continue la petite recette. J'ai très faim, j'ai trop hâte de manger là. Bon les gars, je pense que c'est bon, j'ai laissé un peu tiédir le lait, donc je sais pas s'il est hyper tiède mais bon. Donc je vais tout mettre dans le petit truc là. Donc je mélange, ok. Ensuite il faut que je prenne une assiette, sur laquelle je vais mettre du sucre. Et dans la casserole il faut que je mette un peu de beurre. Hop, on prend une petite noisette. Ah oui là il est bien, et voilà. J'ai hâte parce que j'ai faim. Vous avez vu, j'ai accroché une nouvelle photo à mon mur. D'ailleurs n'hésitez pas, il y a un code promo, c'est ANNELBS20, je vous le note ici de toute façon. Qui vous donne moins 5€ sur vos premières commandes. C'est de chez Lalalab. Ok. D'ailleurs je profite de ce petit moment pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi ça me fait trop plaisir, ça me motive de ouf, le dit à chaque fois me rend ça me motive de ouf. Et voilà, on peut reprendre notre nourriture là. Je vais prendre mes petites brioches. J'ai acheté des brioches qui sont nickels, mais très classiques. C'est des brioches comme ça, de chez Monoprix, c'est moins cher. Ok. On remonte les manches parce que là ça va être du sport. Vous êtes prêts ? Donc déjà on trempe ça beaucoup dans le truc pour que ce soit bien machiné. On se tombe bien imbibé de sucre. Et ensuite, hop, on vient faire cuire. Ah ça va être bon ! Et il faut faire cuire 4 minutes de chaque côté. Bon, je vais faire cuire au pif. C'est juste, quand c'est cuit, c'est cuit quoi, ça se voit. On va prendre une petite fourchette, bien sûr que oui. Et on attend. Bon. Ok les gars, mon petit plat est prêt. Donc, admirez, ça a l'air très bon. J'ai très hâte de goûter. Donc je vais goûter avec vous et je vais me noter moi-même. Aucune objectivité, mais c'est pas grave. A la tienne et tienne. C'est délicieux. Hum, c'est tellement bon. Je mets un 9 sur 10. C'est un petit déjeuner. Incroyable. Et bien écoutez, petit déjeuner validé. Et nous, on se retrouve ce midi pour le prochain plat qui va être très bon aussi. Ok les gars, il est actuellement 14h36. J'ai très très faim. On va passer à la nourriture de ce midi. Et c'est un truc très très cool que moi j'adore. Et on va faire des tartines de chèvre chaud. J'ai tellement faim. Donc il faut des trucs très simples. Il faut juste du pain de campagne. Et j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai acheté ça. C'est du bâtard de campagne. Je vais pas insulter les enfants des gens comme ça, mais bon. Il faut de la chèvre. Donc j'ai du chèvre. Il faut des jeunes pousses. Du coup j'ai pris juste de la laitue. Parce que c'était un beaucoup plus petit paquet. Et comme en vrai je vais pas en manger tant que ça, je vais pas défoncer pour rien. Ensuite il fallait une moutarde ancienne. Ça j'en ai pas acheté parce que ça va être gâché pour rien. Huit d'olive, ça j'ai. Vinaigre de vin rouge, j'en ai pas acheté. C'était trop cher. Et voilà. Donc déjà dans une grande poêle, on va devoir faire dorer le pain dans l'huile chaude sur une face. Ok. Donc je vais prendre une casserole. Si jamais vous aimez le fromage de chèvre, mettez en commentaire une chèvre. Une pizza chèvre-miel. Oh là là mais quelle délice ! Je vais faire chauffer l'huile. Pendant ce temps, découper six beaux morceaux de chèvre. Ok donc je vais prendre le chèvre. Excusez-moi c'est un petit peu le bordel par-ci. Deux. Trois. Six. Ok, je peins maintenant. Mais j'ai que ça comme couteau donc je sens que c'est compliqué. Ok. La arme c'est un tremblement de terre. Je suis sûr que même les voisins ils le sentent. J'aurais pas pensé que le plus compliqué dans cette journée ça aurait été de couper du pain. Merde. Du coup ça, il faut que je fasse dorer sur une face. J'aurais pu faire des tranchées. Pas les tranchées de guerre. Ouais c'est marrant. Non ça c'était pas fou ça. Ensuite il faudra que je retourne les tranches. Et ensuite il faudra que je fasse... Ah c'était pour faire la sauce. C'était pour préparer la vinaigrette. Je suis trop bête. Bon c'est pas grave. Moi je pense que je mettrais juste... Ah je mettrais du miel en vrai. La vérité je mettrais juste du miel. Est-ce que c'est assez cramé ? Pas du tout. Bon on se retrouve dès que ça va commencer à cuire. Parce que là ça sert à rien. Ok bon les gars on va dire que c'est bon. Je trouve que c'est cramé à base. C'est chaud quoi. Là on peut dire que ça cuit. Bon c'est pas grave. On s'en fout. Hop là. Mais ça va jamais fondre. C'est impossible. Comment je pourrais couvrir ça ? Alors j'ai pas un truc. Alors si je mets une casserole par dessus. Je fais ça. En vrai je vais tenter au pire je crame ma maison. Bon écoutez les gars. Au moins cette recette est très rapide. On se retrouve à table dans une seconde. Bon les gars ça y est. Mon plat est prêt. Donc ça a bien fondu. Comme quoi. Là j'ai été intelligente de bête. La casserole au dessus. Ça marche. Hop là. C'est beau hein. Un peu de miel. Bon ça c'est pas d'un recette. Mais pour moi le chèvre. Il n'y a pas de chèvre sans miel. Et un peu sur la salade. Vous êtes bas. On va goûter ça. J'ai senti un corridor froid. Je crois dans le fantôme chez moi. Ok. Déjà ça se coupe facilement. Ah tiens et tiens. C'est très bon. Je trouve que le miel ça rajoute quelque chose. Après c'est assez classique. Je pense qu'avec sa sauce ça aurait été mille fois meilleur. Mais avec ce pain là. Je trouve ça hyper bon par contre. Genre ça rajoute quelque chose. Je sais pas. De trop intéressant. Franchement. Je mettrais une autre de 8 sur 10. Parce que ça reste quand même très classique. Genre. Mais c'est tellement rapide à faire. Et bon quand même. Mais en vrai ça mérite son 8 quoi. Très bon. Je le referai. Écoutez on se trouve pour le goûter. Le goûter j'ai trop hâte. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et que j'ai toujours voulu faire. Bon appétit. Et à tout à l'heure. Ok les gars. C'est l'heure du goûter. Et j'ai très faim. Donc je vais vous dire ce qu'on va faire pour le goûter. Et c'est un chocolat chaud maison. J'ai toujours rêvé de faire un chocolat chaud maison. J'en ai jamais fait. Je mange du Nesquik. Moi c'est tout. En plus ça a l'air hyper simple. Donc du coup. Bénette. Donc on va faire ça avec des tartines de beurre. Il nous faut du lait. J'ai. Du chocolat noir. J'ai. Du sucre vanillé. J'ai. Du pain. Et du beurre. Il faut que je fasse bouillir le lait avec le sucre vanillé. Puis que je mette du chocolat. Hop là. Je prends mon petit lait. En vrai je pense que je vais en mettre une tasse. Pour pas faire de gâchis. Et après je mettrai un casserole. Ok. Parfait. Avec un sachet de sucre vanillé. Il faut mettre un sachet entier. Il faut que ça boue. Et ensuite j'ajouterai le chocolat. Donc là il y a combien ? Là on est à 100 grammes. Ok. Il faut que je mette tout ça. Non bah non. Je peigne tout ça. Parce que j'ai mis beaucoup moins de. Je pense que je vais mettre la moitié. Comme j'ai mis beaucoup moins de lait que prévu. Je vais mettre 4 carrés comme ça. Et je vais boire ici. Les gars ça allait beaucoup trop vite. J'ai tourné la tête une seconde. Et c'était comme ça là. C'était à boire à bord. Donc du coup on va mettre le chocolat. Hop là. Ça dégage. J'ai l'impression d'être une grand-mère qui fait des recettes. Je sais pas pourquoi. En tout cas ça a bien la couleur de chocolat chaud. C'est déjà ça. Ok. On va dire que c'est bon. Ah c'était pas assez fondu. Ok. Je vais aller me percer. Ok. Ça devrait être bon là quand même. Donc on verse là dedans. Ok. Alors je prends mon petit chocolat chaud. Il est hyper épais. Je sais pas si c'est normal ou pas en fait. J'ai vraiment me sentir un gâteau au chocolat quoi. Comme j'en ai jamais fait. Je sais pas à quoi ça s'est ressemblé. Mais là. J'en ai foutu partout bien sûr. Bon je vais attendre que ça déchauffe. Et après on va goûter ensemble. Bon ok les gars. Je pense que je vais goûter. Ah tiens et tiens. C'est beaucoup trop épais. En vrai je pense que je vais en rajouter. Juste pour que ce soit moins épais. Ça fait du chocolat. Ça fait du chocolat olé olé. Là c'est déjà un peu mieux. En fait le problème c'est qu'il est très épais. Du coup c'est bizarre. Moi je mets en 7 sur 10. Parce que je trouve ça pas fou. Mais je pense que c'est moi qui l'ai mal fait. Ou qui a raté quelque chose. Je vais goûter avec le beurre. Ok. On a une petite tartine ici. Je vais venir tremper dans mon chocolat chaud. Ça j'adore tremper mes trucs dans... Non je n'irai pas cette phrase. Mais en fait c'est bon. C'est bon mais ça fait trop vraiment. Comme si je faisais une pâte à gâteau quoi. Donc je sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai essayé de remettre du lait. Là j'ai remis du lait ça m'a l'air un peu mieux. Je pense que j'avais pas mis assez de lait en fait. Mais c'est intéressant de faire son chocolat chaud soit belle. Je retenterai un jour. En espérant qu'il soit mieux réussi. Mais bon. On se retrouve ce soir pour le dîner. J'espère que vous êtes prêts. Ok les gars. Il est actuellement 20h47. Et c'est bientôt The Voice. Donc je vais pas trop tarder. Moi je vous le dis. C'est hors de question. Donc ce soir. Nous allons manger quelque chose de très très bon. Que j'adore. Que d'être une raclette ball. Il nous faut 2 pommes de terre. 4 tranches de frange à raclette. J'ai acheté. Tornichons. J'ai acheté. Donc faire cuire les pommes de terre 20 minutes à l'eau bouillante salée. C'est très long 20 minutes. Bon de toute façon je cuit jusqu'à ce que ce soit cuit quoi. Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une poêle. Pas de c'est ironie en fait. Ok. Donc déjà on va faire cuire. Je pense le fromage à la crèche je vais le faire cuire au micro-ondes. Ça sera moins galère quoi. On va remplir ça d'eau. Ok donc bah je vais essayer de ça chauffer un peu. Ensuite je mettrai les pommes de terre. Et nous on se retrouve une fois que les pommes de terre sont cuites. Bon les gars. Alors. J'ai mis les patates hyper longtemps à la casserole. J'ai fait appel à ma la daronne. Du coup elle m'a dit bah t'aurais dû mettre au micro-ondes. Du coup c'est ce que j'ai fait en 100 minutes c'était cuit. Du coup je vais les découper. Je vais mélanger avec les cornichons et le fromage. Et on se retrouve pour la dégustation. Mon plat est prêt ça tourne bien parce que c'est la pub. Du coup bon ça ressemble à rien. Mais on va goûter. Bon normalement ça goûte raclette. Bah j'allais en dire 10 sur 10 c'est incroyable. En vrai je mets 9 et demi sur 10 parce que je peux pas dire que ça dépasse une vraie raclette. Mais enfin tout l'hiver moi j'étais là en mode putain je veux trop manger une raclette mais j'avais faim d'acheter un truc. Au final non j'ai jamais pensé au fait de le faire ouais au micro-ondes. Et j'ai jamais pensé à le faire comme ça alors que c'est ultra rapide. Mais c'est un truc de le faire plus souvent. Écoutez j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites moi si vous voulez une troisième édition du coup avec son fameux livre USA. Là je pense que ça pourrait être très très bon. Peut-être une troisième édition où je prépare les plats et je les fais goûter à des gens et ils notent. Dites moi. Moi en tout cas je vais me régaler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et bisous quoi !